Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne alors tout d'abord je voulais commencer par vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année même si au vu du contexte cette année c'est quand même assez particulier j'espère que votre Noël se sera bien passé et que vous passerez un bon jour de l'an je ne peux que vous souhaiter le meilleur pour 2021 ça peut pas être pire que 2020 ou tout au moins j'espère que ce sera meilleur voilà donc ça c'était déjà ce que je souhaitais vous dire dans un premier temps et puis j'ai remarqué en reprenant le cours de mes vidéos sur YouTube que j'avais complètement laissé tomber cette chaîne depuis pratiquement quatre mois puisque la dernière vidéo que j'ai filmé et que j'ai publié c'était au mois d'août 2020 donc le temps passe très très vite il n'y a rien de grave c'est tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo à l'époque j'avais énormément de travail j'avais plus beaucoup de temps ou tout au moins le temps que je que j'avais je le gardais précieusement pour moi pour me détendre pour faire des choses pour moi en fait mais que je n'avais pas spécialement envie de partager et puis le temps passant c'est vrai que j'avais pas spécialement envie de reprendre les vidéos les montages etc je me faisais plaisir en regardant celle des autres alors j'ai quand même fait pas mal de créations notamment pour les bébés les cartes de noël beaucoup de colo et aussi beaucoup de diamant painting alors on s'était quitté sur une vidéo d'ailleurs de diamant painting et l'ouverture d'un colis j'avais fait un partenariat avec y broderie diamant et j'avais eu en cadeau enfin en partenariat un grand épée je vous remettrai d'ailleurs dans le petit qui va s'afficher la vidéo comme ça vous pourrez aller voir et avoir mes premières impressions le déballage etc donc c'était un bonhomme de neige je m'étais dit j'ai le temps de le faire pour noël c'est cool etc et en fait non voyez il me reste encore quelques petites cases à finir peut-être que j'aurais fini en janvier mais ce n'est pas sûr voilà je vais reprendre la vidéo de ce diamant painting de temps en temps quand je prenais ce dp je le filmais alors surtout au départ et puis après bon c'est redondant donc j'allais pas le faire à chaque fois et donc je vous ai fait quelques roches comme ça de vidéo que je vais vous montrer alors malheureusement quand je reprends mes vidéos je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai eu un bug à un moment donné et vous allez avoir toute la partie où je check les diamants les sachets en fait de diamants pour voir si j'ai bien tout qui est qui a disparu je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai j'ai dû l'effacer par inadvertance je n'en sais rien enfin bon bref je ne l'ai plus donc ça ça prend au moment où je vous explique que j'ai découpé ma toile que j'ai découpé ma toile en plusieurs carrés parce que ça me paraît plus facile pour moi de la faire etc voilà donc moi je vous laissez là pour vous puissiez voir le reste de la vidéo je vous reprendrai un petit coup à la fin pour vous montrer le dernier roche que j'aurais filmé sur ce dp en fait pour vous montrer où j'en suis à l'heure actuelle on est fin décembre donc je pense avoir fini en janvier alors il trônera encore un petit peu peut-être le temps de janvier dans ma maison mais après il sera rangé pour noël prochain bon visionnage et à plus tard et bien voilà je suis désolé mais la caméra a coupé décidément je crois que je n'arriverai jamais plus à faire de vidéo sans problème donc j'ai fini de checker mes petits diamants apparemment par rapport à la feuille de route qui est ici j'ai toutes les couleurs donc déjà c'est une bonne chose est ce que j'ai le bon nombre de diamants ça ce sera vu au fur et à mesure de la progression dans ce dp ils ont l'air pas trop mal au niveau taille maintenant il faut voir au niveau pose donc j'ai mis tous dans ma petite boîte dans les petits récipients ronds comme ceux ci qui se dévissent et vous voyez à chaque fois j'ai mis le numéro de dmc et là le petit symbole qui le représente et puis dans les fameuses petites bouteilles comme ceci pareil qui se dévisse j'ai mis le reste je vous rappelle c'était ce qu'on trouvait chez casa enfin moi je l'avais eu chez action la grande le grand assortiment de senteurs pour mettre dans le diffuseur et puis ben voilà quoi j'ai mis dans ma petite barquette un petit ciseau du washi s'il ya besoin un stylo à cran papier les pinces les stylets d'accol de la patafix et puis un autre petit élément de réceptionner les dp au cas où je n'en aurai besoin et puis ben voilà tous les sachets alors je vais peut-être faire autrement voilà ça se ferme et tous les sachets sont derrière en fait tout simplement je les ai mis derrière et j'ai posé et ça tient j'ai posé et les petites bouteilles dessus et ça tient à voir à l'usage si je les garde comme ça ou si je mets plutôt dans d'autres dans un autre récipient je sais pas j'irai alors voici la toile voyez je les laisser bien à plat et effectivement il ya il n'y a pas de trop de sa seconde un peu moins encore un petit peu ici mais ça se gondole un peu moins donc vous voyez avec ce fameux marqueur outline de chez action j'ai fait des petites cases de 10 par 10 ont à peu près environ et puis je les ai numéroté donc maintenant j'ai plus qu'à les découper donc je vais y aller au cutter en faisant très très attention de ne pas découper ma toile et après on pourra commencer le dépêche alors je crois que j'avais déjà commencé avec vous mais je suis ici donc on y va doucement quand même sinon on coupe la toile c'est un peu embêtant donc on y va très doucement on appuie un petit peu mais pas comme des malades et si on voit que c'est pas top on peut remettre un petit coup et on décolle pour voir si tout est ok des fois il ya des fois ça veut ça veut pas le faire alors du coup je soulève un petit peu mon je viens juste gratter dans dans la rainure que j'ai fait juste avant voilà donc ça se s'il ya des comment dire des parties sont plus compliquées que d'autres il faut vraiment un très très bon cutter donc voilà quand je vois que ça c'est à peine un peu je reprends mon cutter je soulève il a se parti un petit peu en cacahuètes donc voilà le premier carré est fait et il n'y a plus qu'à faire les 35 autres donc je vais faire tranquillement tout ça et je reviens vers vous après voilà tous mes petits carrés sont découpés donc en y allant très doucement pour pas abîmer votre toile derrière il faut qu'ils aient pas du tout de coup de cutter sinon c'est mort quoi donc allez-y vraiment doucement là je vérifie mais non tout est ok et après je commence par le numéro qui me plaît le plus je peux peut-être prendre dans l'ordre oui je prendrais dans l'ordre je pense pour le fameux marqueur tout à l'heure je voulais montrer surtout laisser bien sécher un parce que du coup là ça y est c'est bien sec on n'a plus rien ou très peu souhait si encore un petit peu quand même un là ça fait une journée que c'est bien sec et là j'ai laissé sécher mais par contre voyez tout d'après j'ai voulu ça ce ça bave donc laissez bien 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 sécher et puis éviter de repasser dessus avec les doigts parce que ça ça part un petit peu et bien voilà donc là ce qu'on peut faire c'est éventuellement démarrer un carré ensemble et comme ça je vous montre un petit peu mon organisation donc déjà je prends toujours ma tablette alors celle ci je l'ai eu chez action alors pour 12 euros 95 ou 99 elle existe sur ali ou sur amazon aussi un j'en ai acheté une sur amazon aller à l'étage quand je fais du dp à l'étage et celle ci je la garde donc pour pour le dp en bas donc c'est cette marque là elle est très très bien les numérotés enfin numérotés non elle est graduée ici en centimètres bon c'est parce que je me sers le plus elle a des petits tampons ici pour éviter qu'elle bouge de trop et puis elle est livrée avec un adaptateur que j'ai toujours de brancher par ici voilà donc et elle a plusieurs positions 3 en tout ce qui permet de mieux voir les symboles voilà donc en général j'enlève mon petit carré et je le garde en fait j'ai repris les astuces d'estelle tout simplement de je peux pas j'ai diamant painting parce que je trouve que c'est de très très bonnes astuces et du coup je m'en sers régulièrement alors je vais garder mon petit cutter au cas où j'aurai besoin on sait jamais je sors mes petits diamants et puis c'est parti donc je vais préparer mon stylet avec la pâte à fixe parce que moi je préfère travailler avec la pâte à fixe pareil c'est une astuce d'estelle de je peux pas j'ai diamant painting que j'adore regarder moi général je prépare tous mes stylets pour être tranquille donc je vais démarrer avec vous par contre je vous mettrai pas trois heures de dp ça va déjà faire une longue vidéo je pense donc je vais peut-être mettre après en accéléré avec un petit peu de musique histoire 2 sur certains passages je pense au moins qu'on ait une vidéo à peu près pas trop 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 longue quand même j'ai ici ma feuille de route et comme j'ai mon support j'ai mis un aimant et du coup elle est juste devant moi et j'ai plus qu'à regarder alors bah on va commencer on va commencer par les 159 parce que c'est celui que je vois beaucoup dans le coin je pense que je vais être je vais faire des confettis à mon avis sur ce dp là ça va être terrible pour les premières poses quand je pose en damier je prends toujours la pince parce que j'arrive mieux et après je complète avec les stylets donc ma boîte est là normalement c'est dans l'ordre 150 il est là non c'est pas le 150 que je prends donc j'ai dit quoi 159 159 je vérifie si c'est bon j'en ai un petit peu alors les diamants sont un petit peu collés ça c'est pas bien grave on peut les décoller mais c'est pénible parce que du coup on perd un temps fou déjà à les poser il faut déjà avant de les poser tous les décoller et c'est vraiment très pénible ça c'est un truc qui me alors il existe des petites machines effectivement pour ça que vous trouvez sur aliexpress ou sur amazon ou peut-être dans des sites aussi je sais pas si il broderie diamant on a et voilà donc déjà je passe mon temps à faire ça puis après c'est vraiment vraiment très pénible donc on y va la petite zone est là je vois bien mes diamants et alors j'y vais doucement au départ parce que je suis pas très très douée non plus c'est les premiers dp que je fais donc comme j'ai très très mal à mes mains c'est pas très facile pour moi mais ça me fait une bonne gymnastique ah je m'accroche donc ça c'est passé à catastrophe en direct ça colle bien alors bah dis donc oui de temps en temps j'en ai un ou deux qui sont alors j'en vois déjà un qui n'est pas terrible alors ce que je vais faire voyez donc celui ci ici je sais pas si vous allez le voir ça va faire le focus ou pas il est troué donc ça c'est quelque chose que je ne vais pas mettre c'est clair je n'aime pas quand c'est troué donc je les mets de côté tu me dis au cas où il m'en manquerait un dans un coin ça me permettra deux mais je ne mettrai pas si je peux éviter de le faire la pince est très très bien alors je pense que je vais pas vous raconter ma vie là maintenant je pense que je vais vous mettre peut-être une petite musique parce que j'ai pas grand chose à vous dire qu'est ce que je pourrais vous dire si alors vous avez vu que ma chaîne il ya un petit peu moins de scrap en ce moment parce que ben j'ai un petit peu de mal avec mes mains je fais beaucoup de coloriage mystère j'adore je suis à fond là dedans j'ai une gamme de crayons de couleur de dingue je teste tout ce que je trouve c'est une horreur d'ailleurs il va falloir que je me calme et puis il ya le dp qui est un petit peu pris de l'ampleur aussi donc du coup je scrape un peu moins les bijoux ben j'en fais pratiquement plus sauf à l'occasion en fait voilà quand il ya une occasion que j'ai besoin de me faire un bijou je me le fais puis en général du coup comme j'ai une tendance à faire en série j'en fais trois quatre et puis ça me permet après de les offrir donc ça c'est bien les doudou crochet tricot ben dès qu'il faut en fait faire marcher ses mains un peu plus j'avoue qu'en ce moment c'est compliqué pour moi donc je le fais un petit peu moins mais bon voilà après je pense que ça va peut-être revenir que ça va aller un petit peu mieux voilà donc en général je fais carré par carré parce que j'ai trouvé vraiment cette façon de faire très très bien on annonce un bol et ça se remplit petit à petit et après suivant comme ça ou comme ça c'est comme vous voulez vous vous faites votre bande tranquillement donc voilà alors après quand je veux prendre un peu plus et remplir j'espère je suis encore sur dans le champ je regarde je crois pas mon bref c'est pas grave allez je continue et ensuite voilà alors c'est là on va voir si effectivement c'est moi qui est mal posé sur la tête allez être prendre le style est là parce que des fois le fin il est bien puis des fois il est pas bien ça dépend ce qu'on fait puis il est un peu lourd encore pour moi donc c'est compliqué je suis pas tout à fait c'est vrai que quand on montre en vidéo c'est pas évident bon bah la pause je vais vous dire ouais tu pourras ou alors c'est parce que je suis pas bien en face voilà pour ces petits symboles là alors qu'est ce que ça donne oui je peux c'est vrai que quand il ya la tablette ça fait plein d'écarts sans la tablette bon c'est peut-être moi qui les ai mal posé aussi on va essayer une autre couleur et puis je vous mettrai en musique pour que ça aille plus vite en accéléré je rebouche toujours très bien mes petits récipients parce que j'ai eu des sacrées surprises donc maintenant je fais hyper attention alors ceux ci sont comment je sais pas trop trop de cela ça va ils ont pas l'air trop mal alors peut-être que ça dépend des diamants aussi un je deviens plus habile avec la pince maintenant qu'avec le style est presque surtout avec celle ci je trouve vraiment très très fini très très bien si si je devais avoir un coup de coeur sur ce dp c'est la pince ça c'est sûr la toile parce que j'adore ce motif et puis la pince pour l'instant c'est ce que je préfère le plus au bout de quelques minutes de dp alors après ça peut être changé au fur et à mesure que je vais le faire j'espère que vous voyez pas trop mes cheveux ma tête et tout ça alors c'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas au dessus habituellement j'ai j'ai plus le visuel donc je pose peut-être un petit peu de travers sans m'en rendre compte je verrai au montage c'est pour ça que j'en ferai aussi beaucoup hors caméra parce que du coup j'ai j'ai quand même envie de le faire comme j'ai l'habitude de faire plutôt que un peu de travers sur un morceau de bureau quoi et puis j'ai pas que celui ci en plus il faut que j'avance ce seul de mon cher et tendre non je vais me faire appeler arthur et puis j'ai tous les petits que je voulais aussi scraper en fait j'avais l'intention de faire des cartes avec alors j'avais finalisé la petite marie des aristochats je vous mettrai la photo pour que vous puissiez la voir et je l'ai encadré avec un cadre de chez action j'avais dû payer à l'époque il ya un an ou deux 99 centimes un petit je sais c'est un 20 par 20 il me semble que c'est un 20 par 20 les symboles se voit très bien avec en plus la tablette lumineuse si je alors je peux encore un petit peu augmenté et même sans la tablette avec un bon éclairage ça se voit aussi par contre c'est vrai que c'est quand même mieux avec la tablette je trouve on force moins sur sur les yeux donc j'ai pas si je voulais dit mais en fait ce dp là va aller au dessus de mon piano dans qui se trouve dans la salle à manger et carrément l'opposé j'ai au moment de noël une broderie que j'ai réalisé au point compté que j'adore c'est un père noël qui met qui met des petits cadeaux dans des boules dans le sapin de noël et c'est que du point compté je vous montrerai la photo pareil dans la vidéo et en fait je l'ai changé en calendrier de l'avant et du coup tous les ans je le mets et pour lui faire face j'avais rien donc je mettais des coups tout simple et du coup je me dis ça peut faire un petit rappel parce que le calendrier de l'avant se trouve dans ma salle à manger non dans mon salon je dis des bêtises mais par contre celui ci ira dans dans la salle à manger c'est la même pièce c'est juste que c'est disposé en rectangle en fait bon bah je crois que j'ai tout mis je vais essayer de vous rapprocher au maximum voilà la petite pause donc je vais enlever la lumière je vais essayer de pas trop bouger voilà voilà je vais vous laisser regarder pour vous rendre compte de la pause et diamant écoutez comme ça brûle pour point c'est pas trop trop vilain sur les deux couleurs que je viens de prendre ça passe j'ai quelques écarts mais j'ai envie de vous dire ça passe pas trop mal à voir je vais essayer de de faire cette partie là et puis de vous la montrer pour que je puisse vous dire ce que j'en pense voilà là a priori j'ai ça va je n'ai pas de mauvaise impression maintenant c'est ce que je vous disais aussi dans la vidéo de présentation ça reste un partenariat donc je ne sais pas si effectivement ça peut jouer le fait que l'on soit en partenariat ou pas ou est-ce que si vous commandez directement c'est mieux moi je suis tombée l'apparemment sur des bons diamants sur un dp qui était un peu condolé mais qui s'est un petit peu aplati il n'y avait pas de rivières j'ai pu défaire tous mes petits carrés sans aucun problème donc je dirais que je suis encore un petit peu dans l'attente de voir comment va se passer la progression de la pose des diamants sur une grande quantité de de couleurs et puis on verra au fur et à mesure de l'avancée bon je sais pas si je vais réussir à finir cette vidéo sans que les matériels ne s'y mettent donc moi je voulais vous dire merci j'espère que cette vidéo vous aura plu je remercie encore y broderie diamant de m'avoir permis de tester leurs produits notamment ce dp qui pour le moment me paraît pas trop mal j'adore la pince j'adore la photo maintenant la toile est très très bonne ça colle super bien il ya quand même pas mal de bonnes qualités reste plus qu'à voir sur la pose de diamants dans l'ensemble si tout est ok parce que là sur quelques diamants c'est pas toujours facile à deviner et la seule le seul point noir pour moi pour l'instant c'est la feuille de route dont vous allez me dire c'est pas grand chose oui mais quand même j'espère que cela vous a permis de voir comment on pouvait commencer un dp je n'ai rien inventé j'ai regardé comme beaucoup d'entre vous les vidéos à droite à gauche américaine française j'aime beaucoup regarder je peux pas j'ai diamond painting hélène et le diamant painting kitty créatine scrap seal sylvie lucy dp etc etc donc ce sont des chaînes qui sont très similaires et en même temps très différentes donc on y apprend à commencer du dp on y apprend à découper les petits carrés on apprend à faire sa cire soi même si on veut on apprend plein de choses et on voit de très très joli dp et de très joli haul avec des matériels toujours très très intéressant donc je vous invite vraiment à les visionner et regarder toutes ces chaînes qui sont parfaites pour le dp voilà je vous reprends à la fin de cette vidéo je pensais vous faire qu'une seule vidéo mais comme j'étais très pipelette et je vous ai raconté ma vie ça bien évidemment ça prend plus de temps que ce que je ne pensais donc je pense que je vais en fait diviser cette cette vidéo dp avec moi en deux voire trois parties donc comme vous avez pu le constater j'ai rencontré quelques problèmes avec mon appareil photo qui me sert à filmer ça a été un peu galère galère donc j'ai dû faire quelques montages par ci par là j'espère que ce sera pas trop gênant pour regarder cette vidéo voilà pour cette première partie qui j'espère vous aura plu qui vous aura permis de voir comment je procède pour faire un dp alors je le dis dans la vidéo je n'ai rien inventé un je me suis inspiré de toutes les personnes que je que j'ai pu vous citer ainsi que de chaînes américaines que vous pouvez retrouver sur youtube sans difficulté il suffit de de taper le mot dp diamond painting et vous allez en avoir à foison des vidéos et des astuces et franchement on fait de très jolies découvertes voilà moi pour l'instant je vais vous laisser là je vous dis à bientôt surtout prenez bien soin de vous et puis faites attention à vous et à vos proches n'oubliez pas de vous faire plaisir et je vous dis à bientôt amusez vous bien et créer bien bye bye et